A quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? A ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions, piochez au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Si t'es prêt, on est bon ? On est bon. Eh bien bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode d'Aléatoire. Pour le coup, je dis bonjour parce que pour une fois, je n'enregistre pas un moment où il fait nuit. C'est une bonne chose, j'imagine. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai la personne que je considère comme étant la personne la plus drôle de France, Maxime Faciotti, que je connais grâce à Radio Campus Paris, où donc tu es dans Chablis Hebdo et où tu fais aussi la tuteur à papa parce que tu es passionné de voitures, mais pas de grosses bagnoles, plutôt des bagnoles des personnes, des gens de tout, enfin des bagnoles de monsieur tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à Aléatoire. J'espère que tu vas bien. Oui, merci à toi Jacques. Bah écoute, je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation ? Non, t'as tout très bien résumé. Tout très bien résumé. Peut-être un mot sur ce qu'est Chablis Hebdo. C'est toi qui as monté Chablis Hebdo ou pas ? En partie, oui. Ouais, et donc c'est l'émission satirique de Radio Campus Paris. C'est ça. On était plusieurs à l'avoir monté et en fait, on fait des chroniques humoristiques, des fictions aussi, des sketchs sur l'actualité. C'est ça. C'est une émission à vocation humoristique et satirique, exactement. Et vous avez tous le détournement d'un nom de journaliste. Et toi, tu es... Moi, je suis Alain Duracell. Parfait. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence sans plus tarder à piocher une première question. Alors, que fais-tu pour t'endormir ? Eh bien, c'est assez marrant parce que ça fait un mois et demi que j'essaye un nouveau truc pour m'endormir et qui marche parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir et ça depuis très longtemps. Je mets des vidéos de YouTube de bruit, d'orage et de pluie. Ok. Toi, c'est l'orage et la pluie qui te... Ouais, j'ai essayé avec des bruits d'autoroute, ça n'a pas très bien marché. Des bruits d'intérieur de voiture, ça n'a pas très bien marché. Des bruits de pluie tout court, ça ne marchait pas. Bruit orage, c'était bien. Bruit orage tout court, des fois, ça me réveillait, donc ça n'allait pas. Ok. Et j'ai essayé donc bruit orage, pluie orage, pardon, et ça marche bien. Très bien, ok. Donc, tu recommandes le... Ah ouais. Mais il y a vraiment des vidéos de bruits d'intérieur de voiture ? Ah bah, sur Internet, il y a tout. Oui, c'est vrai. Mais il y a des bruits, oui, bien sûr, il y a des bruits à l'intérieur de voiture. Il y a des bruits sur des heures, ouais, ouais. Tu peux choisir ton modèle ou... Je pense que là, il faut aller sur des sites plus puristes. Ok. Mais voilà. T'as pas... Non. L'intérieur d'une Ferrari ou l'intérieur d'une R5 ? Ouais, non, tu peux pas choisir. Ça marche. Une association de nourriture bizarre que tu aimes. Euh... Une association de nourriture bizarre que j'aime ? Euh... Ah si ? Ah, peut-être. Les Wittabix et le sirop d'érable. Oh, c'est pas... Ça va, ouais, non, mais c'est pas le plus bizarre. Mais j'ai pas de truc vraiment bizarre. Euh... J'avais... Ma sœur, elle mettait du... Du liégeois chocolat sur du pain. Je trouvais ça bizarre. Ouais, les petits pots avec du chocolat. Ouais, les yaourts liégeois, quoi, en fait. Une fois qu'elle avait mangé à chantier, mettait du chocolat sur du pain. Ça, je trouvais ça bizarre. Ok. Mais moi, j'ai pas tellement de... Je réfléchis, mais non. Je fais des fois des trucs sucrés salés, mais assez classiques, quoi, comme steak à chèvre-miel. J'aime bien les spaghettis glaçoso bleus. Oui. Ouais, non, j'ai pas de... Non, j'ai pas de... T'as pas d'association de... Non, non, non. Genre Oréo Roquefort ou... Ouais, ah oui, non, ouais, non. Pas Oréo Roquefort, non, non. Pas non plus. Petit Lutarama, non, tout ça, non, non. Ou Prince Boursin. Ah, non plus. Non, 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 non. Ça, j'ai pas. Très classique en cuisine. Ah, ça, ça m'intéresse. Quel élève étais-tu à l'école ? Ouh là ! Oh, j'étais chiant. Enfin, j'étais très sage. À l'école, j'étais très, très sage. J'avais pas forcément des bonnes notes. Ça dépend où à l'école. À l'école primaire, je crois que j'avais des bonnes notes. Puis après, collège, lycée, j'étais moyen, voire très moyen. OK. Mais en classe, j'étais très sage. Je participais. J'étais devant. OK. Mais pas par faillotage. J'avais l'impression de mieux suivre devant que quand j'étais derrière. J'avais l'impression qu'il y avait trop d'élèves entre la prof et moi. OK. Et donc, j'étais très, ouais, non, très sage. Je participais. Voilà. Et alors, tu sais pourquoi t'étais moyen, du coup, si... Parce que je faisais pas mes devoirs. Je bossais pas chez moi. Ouais, OK. Je regardais la télé. Donc, du coup, ça m'emmerdait de faire mes devoirs. J'étais à peu près le même élève aussi à suivre beaucoup et à pas vouloir bosser à la maison. Et on finit à campus, après. Et on finit à campus, ce qui montre que c'est une bonne façon de suivre les cours. Une bonne façon. J'encourage. Alors, tu as 30 minutes de temps libre devant toi. Comment aimes-tu l'occuper ? Ça dépend. Si je suis chez moi, comment j'aime l'occuper ? J'allais dire que je fais du ménage, mais j'aime pas faire le ménage. Mais c'est juste parce qu'il faut le faire. Donc, c'est pas du temps libre. Ouais, donc c'est pas du temps libre. Une demi-heure. Alors, si j'ai la flemme, je vais regarder des vidéos sur YouTube ou la télé. OK. Alors, du coup, quel type de vidéos sur YouTube ? C'est quoi tes... Des vidéos de vieilles pubs pour les voitures. Genre des années 80, 90. Ou mieux, j'ai découvert un truc. C'est des vidéos qui... Alors, c'est des vidéos qui ont retrouvé des VHS qui étaient diffusées à l'intérieur des entreprises automobiles pour diffuser des messages à leurs commerciaux. Enfin, c'était la com' interne, quoi. Des vidéos de com' interne, voilà. D'accord. De Citroën, de Peugeot, de Renault. Alors, soit, des fois, c'est un acteur qui dit, voici le nouveau modèle. Alors, regardez, donc, vous pouvez ouvrir le capot comme ça. Et la version machin n'est pas la même que la version bidule parce que, voilà. Ou soit, il y avait vraiment des espèces de mise en scène. Des fictions avec des personnages. Et dans ces fictions, bien sûr, la voiture a son importance. Et il y a une mise en scène. Et alors, bien sûr, c'est souvent mal joué. Ce n'est pas crédible. Et j'aime bien parce que, du coup, et pourtant, c'est des gens ordinaires avec des voitures ordinaires. Donc, tu t'associes à eux. Tu t'identifies. Tu t'identifies, ouais. Mais c'est assez rigolo de te dire que c'est comme si c'était un monde parallèle dans lequel les rapports ont l'air simples. Les choses sont simples. Et c'est assez rigolo à voir. C'est le type de vidéos qui sont détournées par un message à caractère informatif. Par exemple. Par exemple. Sauf que là, les vieilles voitures sont... Enfin, les vieilles voitures, à l'époque, c'est voitures nobles. Mais elles sont au cœur de trucs. Ou c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et du coup, ça t'aide pour l'écriture ou la tuteur à papa, ce genre de vidéos ? Ah oui, ça peut. Ouais, ça peut aider pour avoir des infos sur la voiture ou pour me dire, bah tiens, je vais parler de ça. Ouais, non, si, ça peut m'aider. T'as déjà vu une pub en disant, bah tiens, le prochain épisode, ça sera sur ce modèle. Ouais, oui, ça, ça m'est arrivé. Alors. Oula. Alors, si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie ? Quel travail je ferais ou qu'est-ce que je ferais tout court ? Tu interprètes la question comme tu veux. Ok. Alors, si l'argent n'avait pas d'importance, je pense que malheureusement, je pourrais vite me glisser sur, je regarde la télé toute la journée, ou des vidéos YouTube, et rien faire. Ouais, ça, forcément, je passerais plus de temps à Radio Campus. Ouais. Ouais, parce que les gens à Radio Campus Paris sont bénévoles pour la grande majorité. Ouais. Donc, j'y passerais plus de temps, je ferais plus de montage, d'écriture, sur, ouais, des fictions, des séries audio, je pense que je passerais plus de temps à Campus et, ouais, peut-être plus de création. Ok. Pourtant, t'es déjà une des personnes qu'on voit le plus souvent à Radio Campus Paris. Peut-être même trop, mais... Ah non, 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 non ! Mais, ouais, mais pourtant, il y a toujours ce sentiment de me dire qu'il y a plein d'autres choses que je pourrais faire, plein d'autres projets que j'aimerais mener, que j'arrive pas à mener. Il y a plein de... Mon ordinateur, mon Google Drive est rempli de débuts, de scénarios qui n'ont jamais été finis. Ok. Parce que du coup, comment t'es arrivé à Campus, comment t'es arrivé à faire de la radio ? Tout a commencé à Clermont-Ferrand, là d'où je viens. À Clermont-Ferrand, Radio Campus Clermont, c'est connu. Ok. Parce qu'à Paris, Radio Campus Paris, c'est... Bon, c'est connu, mais pas autant que... Ouais, c'est pas... Non, c'est pas autant connu que... C'est pas incontournable. Non, non, oui, parce qu'il y a plein, plein de radios sur la FM à Paris, il y a Clermont, sur la FM à Clermont, et qui parlent de Clermont, il y en a moins. Donc, Radio Campus Clermont, c'est connu. Le peu de temps où j'étais étudiant, j'ai vu... Enfin, j'avais entendu parler de Radio Campus Clermont, et j'avais vu une affiche disant, on cherche des bénévoles, etc. Alors vraiment, un jour, je suis allé sonner là-bas et dire, bonjour, j'aimerais des renseignements. Et puis j'ai dit, voilà, j'aimerais faire de la radio, mais je sais pas comment. Ok. Et le salarié m'avait dit, soit t'intègres une émission, soit tu proposes un projet, t'envoies le projet, on fait le pilote, et ensuite on voit si on est d'accord pour lancer à la rentrée. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui s'est passé. Et après, je suis parti à Paris, et donc je connaissais l'existence de Radio Campus Paris. Donc la première chose que j'ai faite, même avant d'arriver à Paris, c'est d'aller frapper à la porte de Radio Campus Paris, en disant, je fais une émission à Clermont, est-ce que je peux faire une émission à Paris ? On dit oui, par contre, on a moins de temps sur l'FM, donc ce sera une chronique dans l'émission quotidienne. Ok. Voilà. Très bien. Qui était donc la matinale ? Enfin, pas encore la matinale. L'extra-balle, ça s'appelait. Ok. Juste avant la matinale. Alors, de quoi es-tu le plus fier ? Waouh ! Je te laisse une minute de réflexion. Ouais, de quoi je suis le plus fier ? Ouais, parce que ça peut être, des fois, je peux être hyper fier d'un gâteau que j'ai réussi. Ouais. Tu vois, ça peut être vraiment la satisfaction du truc, et là, tu comprends les gens qui mettent la bouffe sur Instagram et tout. Tu les juges moins, tu te dis, ah ouais, j'aimerais prendre en photo ce gâteau et le partager, et voir des likes et tout. Ça, ouais. Ouais. Il y a longtemps, j'avais fait une maquette. Une maquette d'un décor de théâtre où je faisais dedans des romans photo avec des Playmobil. Ok. Et donc, voilà, c'était une maquette que j'avais mis longtemps à faire, comme un décor de théâtre avec un escalier et tout. Ah ouais ? Et je l'avais trouvé super bien réussi, et donc ça, j'en étais fier. Ok. Ouais. Ouais, des trucs comme... Ouais. La tutura-pape aussi, j'en suis fier. Oui, bah... Voilà, ouais. Tout ce que j'ai pu créer, que je trouve... Assez réussi. Ouais, je vois. Quelles sont tes faiblesses ? Waouh. Ouais, on enchaîne les questions un peu... Un peu profondes, là. Euh... Je trouve que je suis flémard, des fois. Ouais, que si je mettais un petit peu plus la pression, je pourrais faire plus de choses. Ouais. Un peu casanier aussi. Ok. Susceptible. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ouais, ouais, susceptible. Ouais, les plus... Ouais, c'est pas assez sûr de moi aussi. Ok. Ouais, ça, c'est mes principales faiblesses. Et puis, j'ai l'impression que c'est une faiblesse aussi. J'ai une peur bleue de déranger. Ok. Donc, j'ai exactement la même... C'est vrai ? Ah ouais, ouais, la peur bleue de déranger, c'est un truc qui... T'as peur de déranger quoi ? Euh... Bah, j'ai peur de... Ouais, de... J'ai un gros problème avec, par exemple, le fait de contacter des gens via message. Ah bon ? Où j'ai peur de les déranger, comme ça. J'ai beaucoup moins de mal, par exemple, à venir aborder quelqu'un en face-à-face que par message. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus les déranger par message que par face-à-face. Et je sais pas, ouais, c'est juste de... Comment dire ? De m'insérer, sans que ce soit voulu, dans leur espace. Que ce soit psychique ou vital. Donc, c'est vraiment un truc qui me... Et qui me ralentit beaucoup. Là, je suis en train de travailler dessus, notamment via ce podcast. Ouais, ok. Il y a des gens qui faut... Enfin, pour inviter les gens, il faut bien leur envoyer des messages. Mais ouais, j'ai un peu le même truc. Et ouais, pas déranger aussi trop. Genre dans les bars ou les restaurants. Enfin, pas déranger les gens qui travaillent. C'est vraiment un truc qui me... Si, et j'aime pas non plus, par exemple... Je sais pas, je suis dans un restaurant, on m'a assis à une table. Il y a un truc qui marche pas. Genre, par exemple, je suis en plein courant d'air. Où la chaise est bancale. Je vais me débrouiller pour faire en sorte qu'elle soit plus bancale. Moi-même, je vais prendre sur moi s'il y a des courants d'air. Je veux pas dire, est-ce que vous pouvez me mettre ailleurs ? C'est ça, j'ai un peu le même problème. Je me sens, d'une fois, on était à un restaurant en famille. On avait beaucoup de gens de la famille, des gens qui venaient sur Paris. Et on avait changé mes plans de fois de table. Et moi, ça m'avait vraiment énervé. Et ma petite sœur était énervée par le fait que je sois énervé. Et ma mère m'avait dit à ma petite sœur, Jacques aime se faire remarquer, mais Jacques n'aime pas déranger. Donc ouais, j'ai un peu ce truc aussi. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi ? Ce que j'ai fait à la radio. Parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs. Et ouais, j'aimerais bien, genre complètement par hasard, un jour que, je sais pas, un étudiant qui fasse son mémoire ou une thèse sur la radio découvre un jour des trucs que j'ai pu faire. Il trouve ça hyper drôle. Et il dit, c'est dommage que ça ait été méconnu. Enfin, voilà, ou juste... Ouais, ce qui retient de moi, ce que j'ai fait à la radio. Tu veux être l'équivalent radiophonique de l'artiste maudit, en fait. Ouais, mais pas forcément connu. Parce que du coup, juste que quelqu'un s'en rappelle, ouais, 100 ans après. Ok. Pas forcément artiste maudit, non. J'imagine que tu deviennes la source historique pour les vieilles voitures dans 100 ans. Qu'est-ce que ça te ferait ? Ouais, ça me va. Ça te va aussi ? Ouais, c'est vrai. Quand toutes les voitures ont disparu. C'est ça. Ouais, du coup, je pense que ce serait pas trop mal comme source. Parce que en ce qui concerne les voitures ou l'histoire des voitures, je dis des choses assez vraies. Oui. Tu l'as dit de façon marrante, mais tu... Ouais, c'est pas trop chiante, mais c'est quand même fouillé et tout. Et c'est des choses vraies. Ok. Alors, oh, qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant ? Une naïveté sur... Une naïveté sur des manières de fonctionner. Ne pas voir comment les choses fonctionnent. Ça, ça me manque. parce que quand j'étais petit, enfin, quand t'es petit, il y a plein de choses où que tu crois ou alors tu ne te demandes même pas comment c'est possible ou comment ça peut exister ou comment ça fonctionne. Et t'es heureux d'être dans cette ignorance-là. Alors qu'après, tu te tortures de questions, d'angoisse, etc. Non, après, alors même pas sur la mort parce que quand j'étais petit, je me faisais plein de questions sur la mort. Donc ça, non. Mais c'est plus des trucs terre à terre du genre... Je ne sais pas, un truc tout con. Quand j'étais petit, je regardais le Club Dorothée. Et pour moi, voilà, le Club Dorothée, c'était l'émission à télé pour enfants et c'était comme ça. Et pour moi, il n'y avait pas de notion de pour que ça marche, il faut que ça fasse un certain pourcentage de 10 maths, qui font qu'il y ait des parts de marché parce que la pub vend machin et tout, etc. Et moins ça marche. Et puis les contrats passés entre la société de production et TF1 fait qu'il y a des accords qui font que ça ne marche pas, c'est obligé de s'arrêter. Voilà. Pour moi, tout ça n'existait pas. Pour moi, c'était Dorothée à télé et puis voilà, c'est tout. Et pareil, quand je regardais le journal TV, par exemple, quand je voyais Claire Chazal qui était derrière son bureau, moi, je pensais que ça, c'était son bureau et qu'elle venait à 19h55 et qu'elle repartait à la fin du journal et que c'était tout. Voilà. C'est des trucs comme ça. En fait, la naïveté sur plein de choses où tu te dis, où tu ne te poses pas la question de comment ça existe, mais ça existe. OK. Il y avait déjà Claire Chazal. Claire Chazal a présenté le JT en même temps que le club Dorothée existait ? Oui. Oui, exactement. OK. Entre 91, l'arrivée de Claire Chazal à TF1 et 97, l'arrêt du club Dorothée. L'arrêt du club Dorothée. OK. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément ? Instantanément ? Instantanément. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent, mais c'est quand je suis grognon et puis quand je ne suis pas grognon, ça ne m'énerve pas. Mais un truc qui m'énerve, si souvent, et ça se voit beaucoup à Paris, c'est les gens qui jouent des personnages. Oui. Les gens qui jouent les personnages un peu inaccessibles ou qui ne vont pas être naturels ou qui vont être sans arrêt. Chaque fois que tu les vois, tu as envie de dire acteux, un scène deux. Ça, ça m'énerve. Voilà. Ça, ça m'énerve beaucoup. Et qu'est-ce qui te retient de ne pas leur dire acte un, scène deux ? Parce que je n'aime pas déranger. Si je ne les connais pas, je n'aime pas dire un truc où ils seront... Je n'aime pas créer l'hostilité. Je n'aime pas créer le malaise où... Voilà. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux et je sais que j'ai l'argument pour le rembarrer, je pense avoir l'argument pour le rembarrer, je ne le dirai pas forcément. Si je ne connais pas bien la personne, etc. Ou parce que c'est... Ça m'est arrivé de le faire. Mais ouais, je ne le fais pas trop. Donc voilà. Ma peur de déranger fait que je ne vais pas leur dire. Très bien. Dommage, ça pourrait donner lieu à des situations un peu cocasses. Mais ça va, ce genre de personnes, il n'y en a pas trop à Radio Campus Paris. Non, non, à Radio Campus Paris, ça va. On est plutôt bien à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. On n'est plus croisés à un ou deux, mais non. Mais globalement, c'est vrai, à Campus, ça va. Les gens sont sympas. Oui, mais bon, sur les 10 ans... C'est vrai, ça va faire 10 ans que tu y as... 15. 15 ? Oui. Ça fait déjà 15 ans. Ça fait 15 ans, oui. 15 ans, ouais. Bon, un ou deux sur 15 ans, ça va, c'est raisonnable. Oui, oui, oui. Mais du coup, si on compte ce que tu as fait à Clermont-Ferrand, tu n'es pas loin des 20 ans de Radio Campus. Ah oui, si on compte Clermont-Ferrand, c'est ça, 17 avec Clermont-Ferrand. Ah ouais. Il faudra faire quelque chose pour les 20 ans. Ouais, ou pas. On se démerde avec Radio Campus Paris et Radio Campus Clermont-Ferrand pour avoir une nuit libre-antenne à Maxime Faciotti. Tout ce que j'ai fait en termes de chronique, de sketch, machin, ça peut largement faire une nuit. Largement. Alors, quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens mais que tu ne comprends pas ? Le foot. Ok. C'est bien, c'est efficace. Tu ne veux pas développer un peu ? Je comprends l'attrait pour ce sport. Enfin, je comprends les règles et tout, les enjeux diplomatiques, les pays, tout ça. Mais par contre, regarder du foot, ça m'ennuie profondément. Je ne dis pas c'est nul, je ne dis pas c'est la chienne. Je dis juste ça ne m'intéresse pas du tout. Même pendant les très grands événements genre la Coupe du Monde, l'Euro ? Si, j'ai pu regarder mais de loin. Enfin, tu as un truc mais je regarde un peu et puis oui, si, je comprends. Après, ça peut être joli aussi à avoir plein de gens qui sont contents pour un match qui est gagné. Bien sûr, après ça, je partage mais sans plus. Très bien. Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? Est-ce que j'ai déjà fait un choix qui a totalement changé ma vie ? Je réfléchis mais... Ouais, si, oui, quand je suis arrivé à Paris et qu'à la base je voulais faire du théâtre mais que je me suis dit et que je bossais à côté vraiment alimentaire et qu'un jour au boulot ça s'est mal passé enfin mal passé je suis très susceptible donc j'ai eu une réflexion qui ne m'a pas plu et je me suis dit... Est-ce que c'était quoi comme boulot alimentaire ? Il y en a eu plein mais à ce moment-là précisément j'étais vendeur dans un magasin Versailles en Babylone à Paris un truc un peu chic une sorte d'habitat mais un beaucoup plus chic au rayon cuisineur de la table j'ai vu plein de gens célèbres là-bas qui étaient clients donc c'était assez rigolo et ouais une fois j'ai une remarque injustifiée de mon chef et je me suis dit que je risque de galérer comme ça pendant des années à essayer de percer en tant que comédien et à côté d'avoir des boulots alimentaires où je devrais supporter des choses que j'en aurais marre de supporter j'ai dit ça suffit je vais passer les concours en fonction publique et donc ce soir-là quand je suis rentré chez moi je me suis inscrit à un concours j'avais oublié quelques mois après j'ai eu ma convocation j'y suis allé et puis voilà Très bien Ouais ça je pense ça a quand même pas mal changé ma vie Ouais bah ouais c'est quand même une grosse décision qui change qui change pas mal qui change pas mal les projets S'il n'y avait pas de loi quelle chose illégale ferais-tu ? Alors une chose illégale que j'aimerais faire s'il n'y avait pas de loi Il y a quelque temps j'aurais dit aller dans un supermarché et bouffer n'importe quoi tu vois dans les draillons gâteaux et ouvrir tout ce que je veux et puis les bouffer et puis jeter et puis voilà vraiment comme un porc faire pareil dans une pâtisserie aussi mais vraiment manger un peu comme un enfant en mettant les doigts dans la crème en mettant plein de visages enfin voilà vraiment un truc comme ça et puis aller dans des endroits où on n'a pas ouais toutes les portes sans issue toutes les portes interdites d'entrer machin etc voilà c'est très oui c'est très juvénile effectivement comme envie de braver la loi et les interdictions ouais voir tout ce qui est interdit ouais ou même aller voir je sais pas aller dans les services secrets et puis voir des trucs que j'ai envie de regarder quoi dire tiens voilà des trucs comme ça ou alors non plus bêtement pouvoir rentrer chez les gens voir comment c'est fait chez eux ok c'est un peu psychopathe ça j'aime bien voilà voir comment c'est décoré chez eux comment c'est fait qu'est-ce qu'il y a dans leur frigo et tout mais alors justement vu que tu détestes te déranger est-ce que tu oserais même si c'était même s'il y avait aucune loi bah s'il y avait aucune loi je le ferais quand même quand ils sont pas là ok voilà je le ferais quand ils sont pas là mais mais si justement la loi permettrait de pouvoir fracturer une porte sans que la police arrive etc ou même la porte serait ouverte et bah voilà très bien ça je le ferais mais je le ferais quand ils seraient pas là tu ferais un petit commentaire sur la déco enfin tu laisserais un petit commentaire sur la décoration ouais 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 non même pas je regarderai je regarderai du coup peut-être que tu irais dans le garde manger pour manger comme enfant oui aussi bah oui parce que ça creuse quand même de fouiller chez les gens alors du coup tu fais pas ça gratuitement non plus pas déconner si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école laquelle rajouterais-tu ? euh euh les bonnes manières parce que les enfants n'en ont plus non je déconne non non en vrai une manière enseignée à l'école euh euh la cuisine mais pas la cuisine faire la grande cuisine apprendre à faire à manger ok parce que ça c'est un truc toujours du mal à faire aujourd'hui ok ouais et donc si à l'école il y avait eu des cours alors même pas de cuisiner mais d'apprendre à faire à manger pour le quotidien ouais ça c'est un truc que j'aimerais bien bien rajouter c'est quelque chose qui existait d'ailleurs à une époque mais c'était que pour les que pour les petites filles ouais voilà c'est ça non non là je parle vraiment de tout le monde apprendre à faire à manger et pas la petite fille qui doit ensuite servir le repas de son époux de son époux bah t'as un oui comme le tableau chez moi on voit un très beau tableau qui représente c'est l'incarnation de la famille nucléaire ouais des années 50 mais en plus ça c'était des images d'illustration dans les écoles ok et voilà ça et le thème c'est la famille et donc on voit ouais une famille dans une salle à manger avec la mère qui sert le repas c'est ça c'est marrant parce qu'il y a un côté à la fois très américain et en même temps il y a des il y a des choses qui font qu'on sait que c'est en France ouais bah le fromage sur la table le fromage la tête du pain la bouteille de vin rouge oui c'est vrai mais à côté de ça tu vois il y a déjà la télévision le transistor l'intérieur est mine de rien assez moderne ouais oui enfin moderne c'est très début 60 ce style immobilier très petit Nicolas si tu pouvais réaliser un documentaire sur quoi porterait-il sur ah j'aimerais alors j'ai pas de qualité de documentariste mais si je pouvais le faire et si je savais le faire j'aimerais bien faire un sur les gens qui parlent de leur travail comment ça bah c'est à dire faire un documentaire sur des personnes qui dans leur milieu professionnel nous parlent de leur travail de ce que ça représente pour eux de ce qu'ils font enfin sans poser la question qu'est-ce que ça représente pour vous mais à travers le documentaire qu'on comprenne ce que ça représente pour eux qu'on comprenne ce qu'ils font et parce que c'est toujours intéressant d'entendre les gens parler de leur travail comment ils en parlent qu'est-ce qu'ils en disent et et je trouve aussi toujours que le travail prend une place importante chez les gens et que même si beaucoup disent c'est juste alimentaire les gens mènent beaucoup d'affect dans leur travail donc ça prend beaucoup de place donc c'est c'est un sujet très sensible et je trouve ça toujours intéressant même quand il y a des documentaires à la radio sur les gens sur leur travail je trouve ça super intéressant ok et quel que soit le travail ouais quel que soit le travail ouais même même un happiness un chief happiness officer là aussi bien un chief happiness officer happiness office manager qu'un brain contain manager qu'un adjoint chef de bureau que ouais ouais après tous les justement ce serait marrant de voir comment ouais bah comment je sais pas un garde champette parle de son travail comment un chief happiness manager parle de son travail ouais c'est vrai à quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant je pensais alors le truc qui me vient c'est quand j'étais enfant je pensais que donc quand j'étais enfant il y avait des VHS pour les films c'était des cassettes vidéo et je pense puis des laserdiscs puis et en même temps il y a des laserdiscs et je pensais que pour avoir un film il fallait prendre la cassette sur l'étiquette blanche qui était sur la façade de la cassette il fallait mettre le nom du film et c'était comme ça que le film était sur la cassette ça serait formidable c'était Netflix avant l'heure si cette technologie avait été développée un autre truc aussi c'est que quand je voyais par exemple des camions d'une société où il y avait écrit on sait rien Martin et fils viande en gros et bah moi je pensais que le en gros je comprenais pas ce que ça veut dire je pensais que c'était monsieur Martin qu'est-ce que vous faites en gros on fait de la viande mais c'est la viande en gros mais on sait pas trop on est pas sûr mais en gros c'est de la viande ça je pensais à ça très bien alors quel adulte voulais-tu être quand tu étais petit dis donc beaucoup de questions qui tournent autour de l'enfance j'aurais dû mélanger un peu mieux après en même temps l'enfance il y a beaucoup de choses de l'enfance qui ensuite nous définissent oui alors quand j'étais petit oh je me voyais oh je me voyais alors déjà je me voyais derrière un bureau pour moi forcément je travaillerais dans un bureau être adulte c'est derrière un bureau pour moi c'était être avec un costume ok et puis être un peu ouais être un peu daron quoi voilà c'est ça avec des enfants oh tu vas bien travailler à l'école papa est fier de toi enfin voilà moi je me voyais je me voyais comme ça adulte ah ouais et plus je grandis plus j'ai envie de m'éloigner de ça bah pourtant là tu travailles dans un bureau avec un costume non parce que je ne mets pas tous les jours un costume oui des fois j'y vais en casquette ah ouais oh dis donc et alors même quand j'en mets un j'ai toujours l'impression que je me déguise et que c'est pas moi j'ai l'impression que c'est pas naturel je vois voilà mais ouais je me voyais ouais je me je me voyais comme ça comme sur l'affiche encore une fois ouais un peu comme sur l'affiche un peu comme sur l'affiche ouais ouais c'est ça mais plus progressiste par contre genre c'est moi qui aurais servi le rose bif ah voilà bah oui parce que t'aurais vu que tu t'aurais souhaité apprendre à cuisiner à l'école oui exactement alors la musique que tu peux écouter sans te lasser alors c'est un truc que je peux écouter sans c'est donc très souvent France Musique ok et la musique en particulier que je peux écouter sans me lasser c'est alors j'ai pas une grande connaissance en en musique enfin en termes etc mais c'est la musique qu'on appelle contemporaine ok tout ce qui est je sais pas ça peut être du tilleux ça peut être du boulez ça peut être du bon jac ça peut être tous les trucs de décaphonique au sérieel ou même comment il s'appelle qu'on aime bien là Philippe Glace oui voilà c'est ça Philippe Glace voilà bah ça c'est des trucs que je peux vraiment écouter sans me lasser oui ouais ça ouais oui je me souviens je crois me souvenir je t'avais parlé d'un film que j'avais vu le film qu'il a fait où on voit des vidéos et puis oui c'est ça t'es allé voir Koyanis Katsia la Philharmonie exactement c'est ça et ça j'avais adoré et ça c'est vraiment une musique que je peux écouter ouais sans me lasser alors c'était l'antépénultième donc la pénultième ouais alors encore une question sur l'enfance dis-donc quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant enfant j'étais sage donc je faisais pas de grosses bêtises mais je me souviens si une fois dans la salle de bain dans la maison de mes parents quand ils étaient encore ensemble il y avait une une armoire haute où il y avait plein de plein de trucs de salle de bain arrangés dedans ok ouais et je sais plus une fois en fait je jouais avec genre j'ouvrais les portes et je la secouais un peu parce qu'on est enfant on est con et du coup l'armoire et son contenu me sont tombés dessus ok et donc mais ça m'a pas fait mal mais c'est juste que tout et alors bien réfléchir je suis en train de me dire que c'était hyper dangereux parce que du coup et que normalement c'est pour ça qu'on dit qu'il faut fixer les armoires au mur oui et donc là c'était pas du tout le cas et je me sentais mal parce que je me suis dit je vais me faire engueuler par ma mère parce que j'ai tout dérangé ok donc voilà ouais ça c'est une bêtise que j'ai faite mais sinon j'ai jamais fait vraiment de c'est plus un accident qui t'est arrivé qu'une ouais mais je faisais le con avec l'armoire aussi oui donc c'est une bêtise mais j'ai pas non j'ai pas fait de ouais non j'ai pas fait de de grosses grosses bêtises non ok et adulte adulte des bêtises que j'ai pu faire adulte alors vraiment des bêtises que j'ai pu faire adulte oh ça peut vraiment des maladresses du genre au boulot un truc où j'ai bossé pas longtemps et puis je sais plus il y avait une collègue qui disait j'étais jeune une collègue qui disait oh j'ai envie de cacahuète je sais pas pourquoi et puis moi je dis ah moi je sais pourquoi et elle dit pourquoi et j'ai dit ah bah tu le sors dans 9 mois et elle dit ah non je pense pas et j'insiste ah bah si et une autre collègue me dit non mais elle peut pas avoir d'enfant ah d'accord ce genre de bêtises là de mes adresses très bien ok oui des trucs comme ça des petites mes adresses ouais mais j'ai non j'ai jamais fait de même adulte mais je suis chiant j'ai pas je suis pas téméraire et je suis pas je suis pas de grosse bêtise ça marche alors du coup la dernière question ce sera as-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard ah oui oui ouais ouais plein 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 en particulier je me souviens d'un rêve donc là j'avais je sais pas 8 ans où dans le rêve alors je sais plus exactement ce qui se passait mais je me souviens que ça se passait mal et dans le rêve je me disais ah mais de toute façon c'est un rêve je vais me réveiller et je me réveille sauf que je me réveille dans le rêve ok et donc je me réveille dans un autre endroit etc je me réveille dans le rêve et je continue mon rêve ok ça je m'en souviens mais ah oui mais il y a plein de rêves dont je me souviens des années après je me ouais je me souviens me balader dans une rue dans une ouais dans une rue au bord d'une route et puis me retrouver sous un pont comme les ponts d'autoroute mais sauf que c'est pas une autoroute ok et qu'il y a un type dans une voiture je me souviens exactement du modèle de la marque et la couleur de la voiture et c'est ? c'était une Ford Mondéo verte ok ça n'a aucune importance mais bon et je vois pas pourquoi parce que personne autour de moi en avait et du coup et il y a un type qui me saisit la main qui me saisit non le poignet même très fort genre pour m'embarquer dans sa voiture et à ce moment là je me suis réveillé tétanisé ok je me souviens même alors ça c'était il y a 20 ans j'étais au lycée il y avait j'ai rêvé que j'étais dans un lac et en fait le lac très brumeux à l'automne et tout il y a du brouillard mais je suis dedans et je vois une forme qui approche et quand je me rends compte que cette forme est un corps qui avance vers moi et qui n'a pas de tête je crie le fait de crier ça me réveille d'accord très bien donc ouais il y a plein de rêves que je me souviens même des années après parfait bah écoute merci beaucoup bah du coup si tu le veux tu peux piocher trois questions et en choisir une à me poser ah ouais il y en a plein ah ouais il y en a un paquet alors une je prends la deuxième deux pour faire durer le suspense et enfin trois et enfin trois de toute façon c'est un podcast donc on s'en fout on peut durer le temps qu'on veut oui bon c'est ça l'avantage alors et je donc je choisis tu choisis je te lis les trois ou je me lancre directement ok alors il y en a une qui m'intéresserait plus mais une autre qui je pense va plus intéresser ceux qui nous écoutent donc je vais prendre celle-là la chose la plus folle que tu aies faite par amour ah t'es coupé les cheveux non 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 la chose la plus folle que j'ai faite par amour oh là là ça dépend si on entend folle dans un sens positif ou dans un sens pas très bon dans le sens que tu veux dans le sens qui t'arrange après j'ai jamais été un grand quelqu'un qui a qui a fait des grandes choses très romantiques me remettre avec une ex voilà et avec qui j'aurais pas dû me remettre donc c'était un peu fou de faire ça surtout que bon il s'était passé il s'était passé plein de choses mais il y avait eu de nombreuses trahisons impliquant notamment un très bon ami de l'époque donc beaucoup de signes que c'était une très mauvaise idée de me remettre avec elle et des histoires compliquées je l'ai quand même fait et non et sinon un truc un truc positif ouais si je me je me souviens c'est quelque chose que je ferais plus aujourd'hui parce qu'il y a ça aussi je trouve que dans les choses les plus folles qui me viendraient à l'esprit de faire aujourd'hui il y a beaucoup de choses où je me dirais ouais mais ça fait quand même un peu masculinité toxique qui s'impose et qui impose une présence et ça fait un peu le romantisme qu'on nous a vendu dans des films et tout ça qui peut être un peu quelque chose que j'essaye de déconstruire et que je trouve un peu qui n'est pas un super un super exemple mais c'était avec ma première petite amie on s'était engueulé un week-end et du coup le je sais plus c'était le lundi ou le mardi d'après je savais qu'elle finissait les cours enfin non qu'elle rentrait déjeuner chez elle des cours et donc je me mettais démerdé pour rentrer dans son immeuble et pour lui écrire tout un message en lui disant que j'étais désolé via des post-it sur sa sur la porte de chez elle et en laissant un bouquet de fleurs et et tu vois sur le moment ça lui avait fait super plaisir on s'était réconcilié vraiment elle avait vraiment beaucoup apprécié cette cette attention mais c'est un truc que je referais pas ok parce que je trouve que c'est très c'est c'est quand même un truc où tu tu rentres beaucoup dans l'intimité de la personne je trouve après tu l'as pas attendu dans sa penderie dans sa chambre et sur une en pleine nuit non 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 bien sûr que non mais mais voilà c'est 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 mais après je vois ce que tu dis quand tu dis des choses qui nous sont imposées par des films ou des choses même qu'on fait non pas forcément pour la personne en face mais pour se pour se dire qu'on l'a fait c'est ça pour se voir le faire c'est ça c'est ça c'est un peu c'est un peu ça ouais et puis non vas-y sinon par amour par amour pour moi-même j'ai commencé à avoir une psy ah c'est bien depuis un an et demi je pense que ça va être ça la chose vraiment la chose la plus folle que j'ai faite par amour c'est par amour pour moi-même je vais voir une psy psychiatre psychothérapeute psychologue psychologue mais du coup merci beaucoup pour ta participation j'espère que ça t'a plu j'ai une dernière question que pour le coup je pose à absolument tout le monde est-ce que tu pourrais me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans aléatoire donc une qui te semble accessible on va dire et une où vraiment c'est le top du top si j'arrive à la voir dans aléatoire c'est vraiment que le podcast pèse ok deux personnes ouais alors et une que je pourrais avoir facilement et une où il va falloir peut-être attendre quelques ah bah quelqu'un que tu pourrais avoir facilement je pense à quelqu'un de Chablis ouais après je sais pas soit Richard Larnac qui est Elliot Elliot ouais ou Pitoum ouais un des deux un des deux j'aimerais bien c'est vrai qu'à Kelly-Od ça pourrait être avec Elliot ça peut être sympa ouais je pense ouais à Kelly-Od ça pourrait être drôle ouais ouais ok et inaccessible euh euh alors vraiment inaccessible euh Jean Castex ok d'accord ouais je suis pas t'as pas quelqu'un d'autre d'inaccessible parce que j'ai pas envie d'avoir de membre du gouvernement ok le podcast t'as pas de volonté il peut avoir une volonté militante mais pas politique d'accord ok donc moins inaccessible pas forcément moins inaccessible moins politique surtout moins politique ok ok moins politique d'accord euh 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 pourtant il y a plein de gens je me dis ah tiens j'aimerais bien savoir moins politique de métier quoi ouais ouais non bien sûr euh 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 aussi euh Bertrand Renard Bertrand Renard ah ouais du chiffre d'élèves oui voilà c'est ça du chiffre d'élèves ah lui ça va en plus je pense que je peux ça peut ça peut ok je pense que alors sans même sans foutage de gun ni quoi que ce soit mais je pense que c'est quelqu'un qui a des choses enfin c'est bon on l'entend jamais interviewer alors que je sais pas je serais curieux d'en savoir un peu plus sur lui de le recul qu'il a de 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 sa situation d'homme qui depuis 47 ans fait les chiffres d'élèves tous les jours et voilà savoir comment il est vu si c'est ça c'est quoi sa vraie vie enfin voilà ça marche c'est intéressant écoute on va essayer d'avoir Bertrand Renard dans le podcast ça peut être une petit je regarde les chiffres d'élèves c'est pas très rigolo ok j'ai beaucoup appris à lire avec les chiffres d'élèves t'as jamais voulu participer non 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 parce que j'ai trouvé trop fort non non j'ai la boîte de jeux chiffres d'élèves dans mon couloir ici dans l'étagère que j'avais eu pour pour Noël pour mes 5 ou 6 ans ah oui je la voulais et quand j'essayais d'y jouer je me rendais compte que j'étais pas très fort pour retrouver ah oui mais à 6 ans même aujourd'hui trouver des lettres trouver des mots à partir de lettres très bien et bah écoute merci beaucoup pour avoir fait ton accueil chez toi et puis pour ta pour ta participation merci pour tes recommandations donc bon Eliott je pourrais je pense l'avoir assez facilement Bertrand Renard on va on va essayer et puis bon retrouver je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver la tuteur à papa et Chablis Hebdo alors sur Spotify sur radiocampusparis.org sur le site internet ou même si sur un moteur de recherche tu tapes la tuteur à papa ou Chablis Hebdo tu tombes directement sur le site de Radio Campus Paris ou sinon sur l'application de podcast c'est donc dans Spotify où il y a tous les tuteurs il y a tous les Chablis parfait très bien et bien écoute merci beaucoup merci à vous aussi de nous avoir écoutés puis je vous dis à très vite pour le pour le prochain épisode à bonne fin de journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast j'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode en fait les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore mais vous pouvez retrouver aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les deux plateformes arrobase aléatoire underscore s vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour et moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir écouté aléatoire j'espère que cet épisode vous aura au choix ému fait rire appris des choses ou les trois en même temps si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez en parler autour de vous le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix à très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !